Le Fèvre pour vous, la culture, qu'est-ce que c'est ? Pour moi la culture c'est très important parce que ça nous permet de bouffer et puis je trouve que les cultivateurs ont beaucoup de mérite parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas la semaine de 40 heures ni de 39 heures ils ont des semaines, ils passent des journées entières parce que j'en ai fait de la culture dans le temps ils font 12 heures par jour, quelques fois plus et j'ai beaucoup d'admiration pour les cultivateurs Alors nous parlions de l'agriculture et cette fois de la culture c'est-à-dire de la vie culturelle, de nos musées, de nos théâtres, de nos ballets Alors celle-là ? Je dois dire que celle-là est très importante parce que chez nous, quoi qu'on en dise, la culture intellectuelle pour moi, dans toute la France, moi qui fais toute la France je vois des régions extraordinaires, des théâtres merveilleux des programmes assez importants qui ont rapport avec la culture et je trouve ça formidable Alors vous êtes à Dijon ce soir pour une pièce de théâtre et c'est grâce à Charlie que vous pouvez être notre invité sur Radio 2000 Merci Maurice de nous accueillir, on est un peu en retard mais Jean a oublié ses skis pour venir à Dijon et on voulait justement en faire une petite parenthèse par rapport aux informations vous faites de la politique vous Jean ? Non, je ne fais pas de la politique, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup Je trouve d'abord que les politiciens sont des mauvais comédiens ils ne savent jamais leur texte, ils ont toujours des papiers alors que nous aussi, il faut dire ce qui est, la politique c'est de la comédie et avant on était sur le fumier, maintenant on est dans la merde sur le fumier on tient debout, dans la merde on s'enfonce D'accord, alors pour être de bons comédiens, vous leur donneriez des conseils vous ? Pour éviter de s'enfoncer ? Oui, ils devraient suivre des cours de comédie, apprendre leur texte, ce qui est normal vous nous voyez nous au théâtre avec le texte à la main, on se ferait siffler Et le meilleur comédien, il y en a un ou deux qui sont bons comédiens quand même dans les politiciens ? Oui, il y en a un, Georges Marché qui est pas mal mais il ne se renouvelle pas assez, je trouve qu'il devrait changer son texte je me prépare d'ailleurs à lui écrire du texte qui serait pas mal, je crois aussi, drôle Sur la politique, très politique Oui, c'est drôle, si les politiciens étaient plus drôles, ils auraient peut-être plus de spectateurs, je sais pas Alors Jean Lefebvre est à Dijon ce soir pour une pièce de théâtre intitulée Qui est qui ? et qui s'appelait, il n'y a pas très longtemps, Canapé Canapé alors maintenant sur les affiches il y a marqué qui est qui et ex-Canapé Canapé Alors pourquoi ce changement ? Un petit changement ? Parce que Canapé Canapé je mets pas beaucoup, ça voulait rien dire Ah ça vient de vous le changement ? Oui, tandis que mais qui est qui c'est un peu le style de la pièce parce qu'on ne sait pas mais qui est qui Alors quel est le sujet de cette pièce ? Ça je ne vous le dirai pas parce que c'est rempli d'imprévus, il y a beaucoup de gadgets dans cette pièce Et alors il ne faut pas raconter une pièce Est-ce que vous apostrophiez la salle pendant la pièce ? Toujours moi j'adore, j'adore moi Je crois que c'est, vous êtes vraiment indécié Non j'adore, je vais vous dire pourquoi parce que à l'époque actuelle je trouve que les comédiens se prennent trop au sérieux Jouent trop pour eux et ne se rendent pas compte que le public est là pour nous Et il faut que le public se rende compte qu'on est là pour eux et non pour nous Et j'aime bien jouer avec le public dans le style de la pièce évidemment Mais j'adore moi, puis les gens adorent bien ça Alors on me dit, les gens du métier disent, ils racolent, je ne racole rien du tout Je m'amuse avec le public et le public s'amuse, voilà On se rappelle par exemple la pièce Pauvre France où vous interpelliez les gens pour savoir s'il y avait des homosexuels dans la salle Oui, c'est vrai Et ce soir on a la surprise Ce soir vous avez la surprise Il y a une belle distribution avec vous Oui, il y a Georges Bélair qui avait joué avec moi dans Pauvre France Et que l'on voit actuellement sur Canal+, dans un jeu qui s'appelle Les Affaires sont les affaires Voilà, c'est ça Il y a Olivia Dutronc, il y a, il ne faut pas que j'en oublie parce qu'après je vais me faire engueuler Il y a Muriel, il y a Catherine, Catherine comment elle a deux prénoms Catherine, enfin il y a Catherine Catherine, Catherine, c'est pas grave Voilà Et beaucoup de femmes, moi je les ai aperçues tout à l'heure à l'hôtel, il y a beaucoup de femmes, toujours beaucoup de femmes autour de vous Oui, j'aime bien Parce que ça paraît curieux mais j'aime mieux les femmes que les hommes Mais vous êtes toujours beaucoup entouré de femmes, il y a toujours beaucoup chez vous il paraît Oui parce que je crois beaucoup à l'astrologie et mon signe astrologique a toujours été dirigé par les femmes dans ma vie, les côtés dramatiques et les côtés comiques On peut le dire, vous avez quand même un physique avantageux Non pas du tout Non pas du tout, j'ai pas de physique avantageux mais vous savez, les gens qu'on aime viennent vers vous et les gens qu'on n'aime pas vous évitent Vous savez, j'aime les femmes, c'est pas un défaut je trouve Vous en avez profité ? J'aime mieux aimer les femmes que de faire, j'aime mieux courtiser les femmes que de faire de la politique C'est plus intéressant ? Je trouve que c'est plus intéressant Et vous en avez profité ? C'est plus intéressant de convaincre les femmes que de convaincre les électeurs C'est pas plus facile de convaincre un électeur ? Pas, je crois pas toujours, je crois pas Alors quand on voit apparaître le nombre de chaînes, la cinquième, la sixième, la septième, est-ce que vous avez l'espoir de placer encore des pièces de théâtre ? Quelle est votre opinion là-dessus ? Moi j'aime bien la télévision, mon opinion c'est qu'il faut penser à tous les gens, à la province surtout Et que la province n'est pas gâtée comme Paris Et s'ils peuvent voir des spectacles qu'ils ne voient pas Paris, qu'ils les voient sur la télévision, pourquoi pas ? Ce que je regrette sur la cinquième chaîne, c'est qu'on va couper les films comme aux Etats-Unis pour passer de la publicité Ça c'est vraiment dommage Si on peut le faire plus facilement au théâtre, on travaille le verrier de rideau et la pièce là, la seconde partie, non, pas non plus, vous ne venez merrier plus à ça Non, la publicité, je vais pas en faire de la publicité à l'entracte, à moins qu'il me paye très cher En ce qui concerne les bons vins de Bourgogne, quel est celui que vous préférez ? Je vais vous dire, justement, je voulais vous en parler tout de suite, vous pouvez me livrer le Bourgogne au théâtre à partir de 8h moins le quart jusqu'à minuit et jusqu'à demain à l'hôtel du Chapeau Rouge Voilà, on donne l'adresse, en plus c'est juste à côté de la radio, vous buvez pendant la pièce, non ? Oui, mais je bois quelque chose de dégueulasse On parle de Tzart, mais aussi Jean Lefebvre, on peut le dire, c'est quand même un grand acteur de cinéma On peut pas oublier les gendarmes de Saint-Tropez et tous ces... Oui, et Septième Compagnie Et Septième Compagnie Mais j'ai fait des bides aussi, j'ai fait des mauvais films aussi Vous savez, si on attendait que des bons films, le percepteur, il aurait des emmerdes Et actuellement, un film en préparation, quelque chose ? Oui, alors là, qui me plaît beaucoup C'est pour ça que j'ai abandonné un petit peu le cinéma, parce que maintenant, j'essaie de trouver des films comiques drôles Et des films comiques drôles, c'est toujours très difficile à trouver Tandis qu'au théâtre, on le trouve plus facilement D'abord, on fait des reprises, quand on ne trouve pas de nouvelles pièces Et puis, là, je vais faire un film avec Chabrol, qui me passionne beaucoup Et mais, le cinéma, le théâtre, mais également un livre Oui Qui s'intitule ? Qui s'appelle... Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Vous êtes arrivé beaucoup de choses, je crois Oui, énormément C'est un livre qui est sorti quand, à peu près ? Qui est sorti il y a à peu près 9 mois Ok, c'est large Oui, on en est à 200 000 exemplaires Ah, c'est bon ! C'est bon pour le prix Goncourt l'année prochaine ? Non, pour le prix Goncourt, je ne suis pas écrivain Je vais vous dire, j'ai fait ça parce que, souvent, entre copains, je racontais ma vie Les côtés dramatiques et comiques de ma vie Ils me disaient toujours, mais pourquoi tu n'écris pas ? Je ne suis pas écrivain, moi Puis un jour, mon impresario m'a dit, j'ai signé avec une maison d'édition, il faut écrire Comme je suis un peu paresseux, je me dis, bon, je vais écrire J'ai quand même mis 8 mois pour l'écrire Et quelle est l'anecdote qui vous reste le plus ? Non, de... Par rapport au livre ? Quelque chose qui vous marque ? Les anecdotes, il y en a eu beaucoup Il y a eu les anecdotes tristes où j'ai été mis au plateau de l'exécution par les Allemands pendant la guerre et puis les autres aventures drôles avec des femmes que j'ai connues Et puis la vie en général, quoi Vous savez, moi j'ai une philosophie de la vie La vie est très courte Et si tous les cons qui dirigeaient le monde se rendaient compte que sur cette terre on a 25 ans de bon à vivre Parce que vous supprimez les heures de sommeil, on est un mort vivant Vous venez au monde, vous êtes un petit animal Si vous avez un peu de chance, vous commencez à vivre Si vous avez de la chance et la santé à vivre à 25, 26 ans Vous vous mariez, vous avez... Ah oui, ça vous fait songe à des choses Bon, une femme après 35 ans... C'est terminé ? Non, c'est pas terminé mais elle passe de l'autre côté Oh et regardez, il y a des femmes qui vous regardent, elles sont pas tout à fait d'accord Eh oui, bah oui, on vieillit beaucoup plus entre... Il y en a derrière qui me regarde On vieillit beaucoup plus entre 35 et 45 qu'entre 25 et 35 C'est comme un homme à partir de 45 ans, on vieillit beaucoup plus vite entre 45 et 55 qu'entre 25 et 35 ou 35 et 45 Bah oui, c'est vrai Et si tous les gens qui nous dirigent se rendaient compte de ça, je crois qu'il y aurait moins de guerre Et on enverrait moins de pauvres gens qui ne savent pas pour qui et pourquoi ils se battent Aller se faire tuer pour rien, dans le fond Merci Jean Lefebvre, on va terminer C'est Patrice ou...